Bonjour et bon début de semaine. Bienvenue à l'actualité du jour. La Belgique demande au gouvernement congolais de porter plainte contre le Rwanda auprès des instances judiciaires internationales pour agression. C'est l'ambassadrice belge à Créditaki Chassa, Roxane, qui l'a déclarée devant la presse à Goma. Nous avons donc le temps de suivre un analyste des questions juridiques dans l'actualité du jour. Augustin Kabouya invite les députés nationaux ce mardi pour partager les trois candidats de l'Union sacrée pour le poste de président du bureau définitif de l'Ensemblée nationale. Dans un communiqué publié ce lundi, Augustin Kabouya annonce l'organisation de l'élection de primaire en vue de la désignation d'un seul candidat au poste de la présidence de l'Ensemblée nationale. Vous suivrez également dans l'actualité du jour le parti politique INC, parti cher Vital Kameré Honor Kivu, qui appelle d'autres acteurs du présidium de l'Union sacrée à une élégance politique. Messieurs, dames, vous êtes nouveau pour ne rien rater sur Kivu Monique Poste, n'oubliez pas de vous abonner. La Belgique demande au gouvernement congolais de porter plainte contre le Rwanda auprès des instances judiciaires internationales pour agression à cette ambassadrice belge accréditée. C'est donc l'ambassadrice belge accréditée à Kinshasa, Roxane, qui l'a déclarée vendredi 19 avril 2024 à Goma. Devant la presse, Hubert Massomeko trouve de langue du bois la prise de position de la Belgique face à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cet analyste des questions juridiques rappelle que le Rwanda n'a pas encore accepté la compétence de la Cour internationale de justice. Hubert Massomeko en parle dans cet élément. C'est une proposition effectivement diplomatique par rapport à la position de la Belgique. La Belgique qui est pour un règlement politique différent entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et l'on comprend que la Belgique comme un état parmi les états qualifiés des états civilisés, elle ne pourrait que proposer cela. Mais au départ aussi, la Belgique savait que le Rwanda n'a pas reconnu la compétence de cette Cour et que cette proposition serait tout simplement une lettre morte. Deuxième point de vue par rapport à cette proposition, comme vous le savez, la communauté internationale par rapport au désastre qui équime aujourd'hui l'Est de la RDC s'est toujours manifestée par un mythisme de mauvais goût, tout simplement un langage de bois. Et voilà, c'est là qu'il y a des propositions comme celles-là. On sait au départ que ça ne peut pas aboutir, mais quand même on l'est fait, parce qu'il ne faut pas être taxé d'un silence coupable. Il faut dire quelque chose et malheureusement dire pour ne rien dire. Parce que cette proposition, de mon point de vue, je pense que c'est tout simplement un langage de bois inutile qui n'aide pas les pays à avancer et surtout pour retrouver la paix. Et puis une autre question, Guistan Kabouya invite les députés nationaux ce mardi pour de partager les trois candidats de l'Union Sacrée pour le poste de président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Dans un communiqué publié ce lundi, 20 avril 2024, Guistan Kabouya annonce l'organisation de l'élection des primaires en vue de la désignation d'un seul candidat au poste du président de l'Assemblée nationale. La rencontre élective est prévue ce mardi 23 avril 2024 à partir de 14h au palais du peuple. Il faut des primaires au sein de l'Union Sacrée pour désigner les présidents de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo, une option levée par le Présidium reçu samedi par le président Félicis Ekeli à temps lu dans ses communiqués du camp présidentiel. Ces primaires sont prévues pour de partager les candidats modestes Baati, ancien président du Sénat, Vital Kamere, ancien président de l'Assemblée nationale et Christophe Mbosso, président sortant de l'Assemblée nationale. Notons qu'en termes de poids politique au sein de l'Assemblée nationale, l'UDEPES Tshisekedi vit en tête avec 69 députés, suivi successivement de l'UNC 36 élus, l'AFDC des Baati du Kubo avec 35 députés, l'AB avec 26 élus, l'AB50, l'AAP et DATDC avec 20 ans députés chacun, la MLC compte 19 députés. Tous ces partis et régroupements sont membres de l'Union Sacrée. En réaction, le parti Chéra Vital Kamere et Honor Kivu appelle d'autres acteurs du Présidium de l'Union Sacrée à une élégance politique. Moussa Zialiroa, portée parole de l'Union pour la nation congolaise Honor Kivu, estime que son président national est le candidat idéal pour ses postes au regard de sa vision pour les Congos. Moussa Zialiroa Moïse en parle dans cet élément. D'abord, nous sommes étonnés, étonnés de voir ce qui se passe au niveau de l'Union Sacrée, d'autant plus que lorsqu'on a nommé la première ministre, madame Judith Souminoua, on a tenu compte de la première force politique au niveau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'IDPES. C'est quand même logique que la deuxième force politique au sein de l'Assemblée nationale puisse prendre la tête, le préchoir de l'Assemblée nationale. Mais comme on a déjà convoqué une réunion où on va faire les élections primaires, je pense que, logiquement, Mbosso Kodia devrait s'éliminer de la course, d'autant plus que le président de la République étant du centre Kassai, ayant déjà un premier ministre de l'Ouest, Mbosso Kodia automatiquement est exclu. On devrait laisser la course à M. Baatiloukwebo et Vital Kamere. Mais comme Baatiloukwebo vient aussi fraîchement du Sénat, il devrait aussi s'effacer en faveur de Vital Kamere. Voilà pourquoi je pense que Vital Kamere, c'est le choix idéal pour l'Assemblée nationale, d'autant plus qu'il a prouvé ça à l'époque où il était encore président en 2006 jusqu'en 2009. Il a prouvé sa compétence, il a distribué la parole à tout le monde, que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau de la majorité parlementaire. Donc, nous pensons que Vital Kamere, c'est le choix idéal pour l'Assemblée nationale parce que nous ne voulons plus retourner et voir les erreurs du passé comme le chef de l'État l'avait dit. Parlons sport dans l'actualité du jour. Dimanche 21 avril 2024, le match le plus suivi du monde. Mettez en opposition les Real Madrid et au FC Barcelone. Ben Mouima, vous êtes notre spécialiste maison de questions sportives. Parlez-nous du résultat de ces classiques coups du championnat espagnol. En tout cas, Blaise, c'est un classique espagnol qui a tourné au vinaigre pour le Blaugrénadi FC Barcelone. Éliminé en quart de finale de la Ligue des champions de l'IFA, cette équipe ne pouvait que se contenter de ce championnat espagnol. Malheureusement, ils ont perdu ce classique face au Real Madrid sur les scores de 2 contre 3 avec un but victorier qui a été inscrit par Gide Bellingham. Le Real Madrid est bien parti pour remporter la Ligue cette saison. Ils ont désormais 8 points d'avance sur l'FC Barcelone. Donc, Barça aura du mal à détrôner l'équipe du Real Madrid qui va rester leader incontesté du championnat espagnol. Donc, cette saison, ils sont bien partis pour signer un doublé puisqu'ils sont demi-finalistes de la Ligue des champions de l'IFA. Ils vont jouer contre les Bavarois du Bayern Munich. Une mission qui s'annonce difficile mais pas impossible. Éliminer cette équipe du Bayern Munich afin de filer en finale de la Ligue des champions de l'IFA. Donc, le Real Madrid cette saison, c'est quand même une équipe qui se porte très bien. Barça traverse des moments très compliqués. Espérons que la saison prochaine, les Blaugrénadi vont revenir avec une force. Et c'est par cette information sportive que nous allons mettre un point final à l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci surtout à vous de l'avoir suivi.